Si certains parmi vous pensent qu'ils ont affaire à un geek, je leur dis non, vous vous trompez. Pas du tout, je ne suis pas un accro. Mais, je l'avoue, j'ai une certaine passion pour l'informatique et pour l'outil numérique. Alors, lorsque j'ai entendu parler de Collège Connecté, j'ai immédiatement consulté les équipes. La réponse n'a pas tardé, c'est oui. Donc, je lève le doigt, bien haut. Leur réponse ne m'a pas surprise, parce que dans l'établissement, il y a un élan pour l'innovation depuis quelques années. Un établissement de 660 élèves, au cœur d'un quartier de la politique de la ville, avec toutes les caractéristiques de l'éducation prioritaire, qui fera qu'à la prochaine rentrée, il sera REP+. Mais, une volonté et une énergie pour faire bouger les lignes, tant sur le plan éducatif que pédagogique. Alors, du numérique, pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que c'est un nouveau moyen. Un moyen pour faire réussir davantage d'élèves. Tous les élèves, c'est notre ambition. Un moyen pour travailler différemment, autrement qu'au siècle dernier. Mais, vous allez me dire, du numérique, de l'informatique, vous n'en aviez pas. Si, toutes les salles étaient déjà en réseau, avec un vidéoprojecteur, où on avait accès à l'ensemble des ressources, et puis toute la gestion de la vie scolaire se faisait déjà par ce biais. Avant de déposer le projet, nous avions 20% des parents qui consultaient régulièrement, bien que les élèves déclarent, à 95% possédaient un ordinateur et une connexion Internet à la maison. Mais qu'en font-ils de cet ordinateur ? Pour le travail scolaire ? Très peu. N'est-ce pas pour nous une formidable opportunité de transformer cet outil ludique en outil de travail scolaire ? Je propose donc à l'ensemble des professeurs une formation pour maîtriser l'espace numérique de travail. Et très vite derrière cela, on s'aperçoit qu'il y a des échanges de devoirs, maîtres, professeurs, il y a des cours qui sont mis en ligne, l'élève travaille le cours à la maison, on reprend les exercices d'application en classe. Mais cela ne suffit pas pour nous. Il faut aller plus loin. Si on veut que le numérique soit un moyen pour faire réussir tous les élèves, il faut une pratique intensive. Notre choix se porte, pour des raisons financières, sur la pratique individuelle, et l'usage d'outils nomades, des tablettes. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, des tablettes pour faire quoi ? Autre chose que ce que l'on fait avec l'ordinateur, utiliser des applications fournies par les éditeurs, mais surtout et avant tout, pour que ce soit un formidable outil de production pour les élèves. Je vais prendre un exemple. Le professeur de français qui donne à ses élèves, en cours, à étudier un texte d'Apollinaire, leur dit ceci. Vous allez dans un premier temps extraire les éléments essentiels du texte, puis les représenter sur votre tablette à l'aide d'un schéma type carte heuristique. Et dans un deuxième temps, chacun, chaque élève, fera un résumé oral du texte. Nous avons là la possibilité d'avoir plusieurs élèves qui travaillent à l'oral en même temps. On a travaillé le français, on a travaillé la maîtrise de la langue, et on a développé des compétences autour de l'outil numérique. Parce que le développement des compétences, c'est bien notre deuxième objectif. Développer des compétences, c'est une de nos missions, de nos ambitions, de préparer au mieux nos élèves au monde de demain, au monde du travail, qui peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas en relation de façon directe ou indirecte avec l'informatique dans son travail. Qui peut dire aujourd'hui que dans sa vie personnelle, il ne sera pas confronté à l'utilisation de l'outil numérique. Prenez par exemple le développement des téléphones intelligents. Donc nous nous sommes donnés dans l'établissement une mission, une mission supplémentaire de mieux préparer les élèves, nos futurs citoyens. Et nous avons choisi comme axe le travail autour des réseaux sociaux. Pour que ces réseaux sociaux soient autre chose que le lieu d'échange de propos peu aimables, qui débouchent parfois, heureusement pas toujours, sous forme de bagarres dans la cour de récréation le lendemain ou à la sortie de l'établissement. Travailler sur une utilisation raisonnée des réseaux sociaux, et si cette formation, cet accompagnement peut être fait par les plus jeunes de nos collègues, que sont les assistants pédagogiques et les assistants d'éducation, le message passera beaucoup mieux. C'est peut-être aussi l'occasion de leur montrer que dans le monde du travail, les chasseurs de tête, on utilise aussi les réseaux sociaux. Il y a un point que nous n'avons pas oublié et auquel nous avons tenu. C'est le travail avec les parents. Le travail avec les familles. Faire venir tous les parents au collège, leur montrer comment on travaille sur le numérique, les faire manipuler, pour qu'ils comprennent pourquoi les enfants travaillent sur le numérique à l'école, pourquoi ils travaillent sur le numérique à la maison, et comment ils travaillent. Et puis pour certains, ce sera peut-être l'occasion, qu'ils suivent encore davantage la scolarité de leurs enfants. Je dis encore davantage, mais certains ne la suivent pas beaucoup. Alors, vous allez me dire les 5% qui n'ont pas d'ordinateur. Nous faisons en sorte que les élèves puissent avoir accès à l'ensemble des ressources en tout lieu et à toute heure. Dès la rentrée 2014, au moment du passage du CDI au Centre de connaissances et de culture, dans la livraison d'un nouveau bâtiment, les élèves auront accès, bien sûr, comme ils l'avaient déjà dans le CDI, mais ils auront accès dans toutes les salles d'études, à plusieurs postes informatiques, au foyer, etc. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons travaillé avec les partenaires du quartier qui étaient ravis, que ce soit la maison de quartier, l'association des deux devoirs, qui a déjà accès au cahier de texte en ligne, la médiathèque, qui offre à l'ensemble des élèves la possibilité d'avoir accès à nos ressources et de pouvoir faire le travail qui leur est demandé lorsqu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont pas la ressource Internet. Parce que les 5%, ils sont plus que 5%. Certaines familles ont Internet à la maison, ont le matériel pour l'avoir, mais n'ont pas l'argent pour payer l'abonnement. Et puis, le matériel. Des tablettes. Au départ, nous n'en avions aucune. Nous avons discuté, échangé, expliqué les finalités de notre projet avec la collectivité de la Rassachement. Et ce sont 230 000 euros sur 3 années qui ont été débloqués pour tout à la fois l'infrastructure Wi-Fi, mais aussi pour le matériel. D'autres partenaires encore, avec l'appui du délégué académique au numérique, le travail avec le rectorat, le service de formation, avec le CRDP, aujourd'hui Canopée, et un partenaire que je voudrais citer plus particulièrement, le laboratoire de recherche de l'université. Parce que pour nous, il est important de profiter de ce moment de transformation et de changement dans les pratiques pédagogiques pour dire, faisons en sorte que cela réponde au mieux aux besoins de chacun. Travaillons sur le fonctionnement intellectuel des professeurs et des élèves. C'est ce qui est fait dans le cadre de la réflexion autour des intelligences multiples. Alors, je ne sais pas si certains s'en souviennent, au début, on a parlé de collège numérique. Puis, la terminologie a changé, c'est devenu collège connecté. Certes, il y a la connexion virtuelle par le Wi-Fi, mais il y a aussi toute cette connexion entre les équipes, parce que je crois beaucoup en ce que j'appelle la contamination entre professeurs. Connexion avec les familles, connexion avec les partenaires du quartier, connexion avec la collectivité de rattachement et tous ceux que j'ai cités tout de suite. Et puis, je vais vous confier quelque chose. La mairie de Besançon, dans le cadre de la réflexion sur son prochain programme de rénovation urbaine, a fait appel à un cabinet conseil. Ce cabinet conseil leur a dit « Il est temps de ne plus travailler sur le bâti, mais de travailler sur les hommes. Je vous propose de créer, sur ce quartier de Planoise, une smart city autour du numérique éducatif, dans laquelle le collège représenterait le cœur, le centre. Croyez-moi, si cela se fait, ce sera pour nos équipes, pour nos élèves, une certaine fierté. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada